. Mariée au premier regard, les coulisses du clash coupée au montage de Stephen et Elodie Ce lundi 11 mars dans Mariée au premier regard, Elodie révélait à Stephen, son mari, qu'elle ne pouvait pas le rejoindre à Toulouse en raison d'une demande de mutation pour Bordeaux. Le clash a été partiellement coupé au montage par M6. M6 diffusait ce lundi 11 mars le cinquième numéro de la troisième saison de Mariée au premier regard. Durant l'émission, les téléspectateurs ont découvert un clash entre Stephen et Elodie. Alors que le jeune homme a proposé à son épouse d'emménager ensemble à Toulouse, celle-ci lui a révélé qu'elle avait accepté une mutation à Bordeaux quelques semaines avant le début du tournage de l'émission. En réalité, la totalité du clash n'a pas été diffusée sur M6. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Stephen a levé le voile sur la séquence que M6 a coupée au montage, c'était clairement un ultimatome, soit tu me suis ou soit je pars sans toi il est vrai que cette réaction de sa part est assez dure. J'ai été vraiment blessée. Je me suis même demandé si sa démarche afin de trouver l'amour était sincère à expliquer le candidat. Je n'avais pas ma place. On ne voit pas tout à la télé. Il s'est passé des choses en dehors. On a eu une grosse discussion à ce sujet-là. Elle m'a dit que c'était en cours, que sa mutation allait se passer. J'ai sans doute perdu mes moyens, mais elle ne m'a pas rassurée du tout. J'ai senti dans ses phrases que je n'avais pas ma place, c'était sa carrière et sa vie. Soit je m'adapte ou soit je m'en vais. Je trouve que c'est trop rapide et excessif mais je comprends qu'elle ait envie de rejoindre sa famille a poursuivi Stephen, visiblement toujours blessé. Les bracelets rouges font plier dièse mapre. La troisième saison de Mariée au premier regard a été lancée le 11 février dernier sur M6. Ce lundi 11 mars, face au grand retour des bracelets rouges, l'émission a réalisé son pire score de la saison, en fédérant 2,35 millions de téléspectateurs, 10,8, et 18 sur la cible des ménagères de moins de 50 ans. Sur un an toutefois, Mariée au premier regard se stabilise, puisque la saison 2 avait fédéré 2,5 millions de téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada